on vient de m'apprendre que j'ai une maladie comment vivre maintenant avec ce fardeau voilà la question qui m'est remontée c'est pas une question très facile moi même je suis plutôt en bonne santé donc je suis pas forcément très bien placé pour vous dire ça mais par contre j'ai eu l'occasion au cours de mes 30 années de carrière d'accompagner beaucoup de personnes qui ont été parfois bousculé comme ça par des mauvaises nouvelles parfois ces mauvaises nouvelles ont eu l'occasion de se transformer en bonne nouvelle et c'était l'occasion pour les personnes de repartir vers un nouvel espoir une nouvelle vie aussi et puis parfois malheureusement ce sont des occasions qui n'ont pas pu être réparés et là pour le coup ce qu'on a pu faire c'est aider la personne justement à changer un peu sa relation à cette situation dans tous les cas c'est compliqué à gérer et je crois que la première chose à faire c'est d'abord d'accueillir la personne dans la détresse dans laquelle elle est c'est à dire de lui permettre de mettre des mots sur ce qu'elle ressent et moté assuré des mots maux x donc de l'écouter c'est vraiment mon premier conseil qu'est ce qui se passe pour toi qu'est ce que tu vis à travers ça qu'est ce que tu ressens et selon toi à partir ce que tu ressens qu'est ce qui te veut qu'est ce qui deviendrait important aujourd'hui maintenant et ça c'est vraiment un processus qui va prendre du temps et à partir de là lui demander aussi qu'est ce qu'elle attend de vous en fait ainsi c'est pas vous et si c'est vous qui qui est dans ce processus et bien encore une fois c'est la même chose c'est qu'est ce qui se passe pour moi comment je vis qu'est ce que je ressens qu'est comment mettre des mots sur ce que je ressens et à partir de là de de se dire tiens qu'est ce que ça révèle d'important pour moi oui c'est toujours le même processus moi je crois et à force du temps que la maladie elle arrive par conséquence oui c'est on arrive on tombe pas malade du jour au lendemain alors parfois il ya des situations comme ça qu'on qu'on gère pas trop mais la question finalement c'est pas de savoir si ou non ça va changer cette maladie la question c'est savoir qu'est ce que je fais maintenant dans mon rapport avec cette maladie qu'elle puisse évoluer de manière positive ou malheureusement qu'on puisse pas faire grand chose qu'est ce qui fait que si une personne perd une jambe par exemple ça va aller mieux et bien on va voir que c'est son rapport à la situation qui est possible donc je peux pas changer la situation mais je peux peut-être changer la manière dont je réagis à la situation et ça ça va prendre un petit peu de temps la première étape c'est de toute façon être reconnu pour la détresse et la contrainte que cette situation entraîne donc je peux évidemment ne pas y croire au départ on sait dans les processus de transformation au début il ya un espèce de déni des choses après on va avoir évidemment peur peur parce qu'on se demande qu'est ce qu'on va devenir avec ce truc là on voit surtout évidemment les contraintes les angoisses de devoir gérer des tas de situations qu'on n'attendait pas on va aussi en colère parce qu'on se dit mais qu'est ce qui c'est quoi cette injustice qui passe par là et pourquoi ça me tombe dessus c'est pas normal moi qui t'en fais donc on a beaucoup de colère et puis après on a un deuil à faire parce que on a évidemment beaucoup de choses qui qu'on espérait qui vont pas avoir lieu probablement et donc faut faire le deuil de cette situation mais c'est à travers ce processus là que peu à peu on va aider une personne à transformer son rapport à la situation et si cette situation pouvait aujourd'hui vous pouvez m'aider à grandir comment je pourrais changer mon rapport à la maladie mon rapport à cette situation et c'est frankel docteur frankel qui disait une chose incroyable c'est un psychanalyste qui a passé plus de 13 ans dans dans les camps de concentration et il a beaucoup travaillé justement sur cette notion de résilience et montre une chose c'est que et malheureusement il a fait partie des gens qui n'ont pas été les mieux traités il s'est retrouvé pendu à un clou on lui a retiré une partie de son corps enfin bon c'était terrible et il disait il ya toujours une chose qu'on pourra jamais me retirer c'est ma capacité de dignité c'est à dire à donner du sens le sens que j'ai décidé de donner à la situation que je vis et ça c'est quelque chose de d'incroyable il fait référence à cette personne qui vous savez qui crachait sur ses chaussures pour pour essayer de les nettoyer et les autres disait mais à quoi ça sert de faire ça disait tout ce que je pourrais faire pour continuer à honorer ma dignité je le ferais j'ai connu une femme qui était venue en formation au PNL qui a eu un accident très très grave sur un quad et puis elle a eu des complications et puis du coup elle a été quand il était sur une île perdue au milieu de 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 c'était de un peu éloigné de tout et donc du coup elle a eu beaucoup de retard et finalement elle a fini dans un hôpital à peu près correct au bout de trois semaines après il ya eu beaucoup de complications ce qui fait que elle a les médecins à un moment donné lui donner 2% de chance de survie 2% et donc comme elle pouvait à peine parler mais elle avait conscience elle m'expliquait pendant trois mois elle a écouté le médecin c'est quoi les 2% j'ai 2% ok comment je peux faire pour avoir 3% de chance et elle a passé du temps à juste inspirer et oxygéner son corps parce qu'on lui a dit écoute détends toi c'est la meilleure chose que tu puisses faire bon je souffrais beaucoup elle a eu des complications très très graves et pendant deux mois elle n'a passé que son temps à inspirer parce que l'on la nourrissait par transfusion à inspirer et à s'envoyer de l'oxygène positif à son corps et du coup son état un petit peu amélioré et à chaque fois elle demandait est ce que je suis passé à 3% est ce que je suis passé à 4% et elle était obnubilé par se dire comment je peux aller chercher mes petits pourcentages et moi j'ai quand même raconté ça c'était incroyable et elle a mis deux ans pour commencer à retrouver son corps qui peu à peu s'est réparé et après on lui a expliqué qu'elle ne pourrait jamais marcher donc et elle elle s'est dit mais comment je peux faire pour aller chercher le petit plus en plus le petit elle a passé son temps comme poteau par poteau à avancer jusqu'au prochain poteau au prochain poteau au prochain poteau et dans la continuité elle a fini par finalement se redresser marcher pas avec des béquilles et quand elle était en séminaire elle boitait encore mais elle marchait à peu près normalement je me souviens un grand escalier pour arriver dans la salle de formation et elle refusait qu'on l'aide en fait elle montait alors à son rythme mais elle montait et elle me disait toujours tu vois je n'ai jamais cessé entre hier demain et dans une semaine d'aller chercher le petit plus qui m'aidera à grandir je me réjouis chaque jour et bien de gagner un peu plus et c'est ça que je trouve intéressant dans ce processus de résilience c'est qu'est ce que je peux faire de différent pour gérer la relation que j'ai avec cette situation je pourrais peut-être pas changer la situation mais peut-être que je peux changer mon rapport à cette situation aussi intime soit cette situation voilà tout cas la voie que je proposerai pour avancer mais évidemment ça va demander beaucoup de travail de temps aussi et puis probablement d'accompagnement mais je crois qu'il ya des clés qui sont possibles j'ai vu tellement de personnes se redresser cette situation absolument incroyable mais ce que j'ai toujours trouvé c'est le focus sur qu'est ce que je peux changer face à la situation qui m'arrive si je peux pas changer la situation quelle chose peut changer à l'égard de cette situation voilà la clé que je voulais vous partager si vous sentez que c'est des choses qui vous parlez vous avez envie d'aller plus loin que vous sentez que ça peut être intéressant d'ouvrir des portes des fenêtres d'acquérir des outils des stratégies pour justement grandir à partir de tous ces potentiels internes qui nous permettent d'interagir et peut-être de mieux réagir à certaines situations qui sont parfois très compliquées et bien écoutez venez nous voir je suis pas sûr qu'on aurait réponse à toutes les questions mais ce que je crois c'est qu'il ya quand même beaucoup de ressources qui bas si on les a pas appris peuvent pas arriver comme ça donc voilà tout cas c'est ma passion depuis toujours aider les gens à faire face de mieux en mieux à la vie surtout de se réorienter dans une vie qui soit plus satisfaisante plus aligné sur ce à quoi ils aspirent vraiment et puis de transformer peu à peu leur rapport justement à ces situations qui sont parfois très compliquées merci à vous et au grand plaisir d'avancer avec vous dans ces directions merci